voilà quoi de neuf mes chers amis comme vous le savez beaucoup de choses à dire mais concernant ce qui se passe au moyen-orient et même dans le monde puisque moyen-orient c'est quoi moyen-orient c'est presque le monde entier puisque tout ce qui se passe là bas ça concerne le monde entier alors l'info le plus chaud international bien sûr des choses nationales mais international c'est quoi c'est la guerre la guerre du golfe persique et si les états unis va attaquer l'iron ou non écoutez bien ce soir encore david a passé il va vous donner certaines informations fraîches que vous n'entendez nulle part avant tout n'oubliez pas déclencher n'importe quelle guerre ce n'est pas pour rendre la justice c'est question de vendre des armements gagner de l'argent essayer les nouveaux armements essayer la capacité de chaque pays et des puissances mondiales c'est pour ça qu'on fait la guerre on fait la guerre pour voir qui est le numéro un dans logistique dans les armements dans les dernières créations c'est qui actuellement on parle beaucoup des missiles missiles américains rouges iranien israélien ces quatre pays ils considèrent avoir des missiles et anti-missiles sophistiqués autre chose qu'il y en a c'est l'arme nucléaire alors ce que je vais vous dire ce soir c'est très intéressant pourquoi puisque vous allez apprendre des choses que vous n'entendez nulle part le plus important c'est que président des états unis monsieur donald trump qui depuis certains temps il avait menacé les ayatollahs iranien comme quoi après les sorties de barges de d'accord nucléaire avec l'iran il menaçait l'iran concernant cette question nucléaire iranienne etc etc alors tout le monde attendait et qu'une guerre soit déclenchée voilà au golfe persique n'oubliez pas que encore une fois david a passé je sais que beaucoup parmi vous vous n'aimez pas ce que je vous dis c'est votre ignorance que vous n'aimez pas si vous étiez des savants au courant de ce qui se passe dans le monde vous étiez content quand vous entendez ça la france heureusement cette fois ci dans cette histoire dans cet conflit il n'a pas entré dans le jeu posé proposé par les américains il n'a pas déclenché la guerre sud il n'a pas soutenu la guerre il n'a pas dit qu'en est pour aller attaquer non la france surtout président macron bien sûr dès le départ il était pour la paix pas pour la guerre david abosi moi même je suis tellement ravi de constater de vous dire de vous préciser que dès le départ même au moment que macron était candidat aux élections présidentielles sur cette antenne je vous ai précisé qu'il n'est pas un guerrier il va pas faire des guerres alors à cause de ça il est où l'histoire des gilets jaunes à partir de 17 novembre de l'année dernière 11 novembre monsieur trump il quitte paris tweet et contre macron etc etc ça continue et après depuis on voit que presque tout le monde il devient contre macron les britanniques l'allemand l'allemand qui tourne allié assez fort avec la france depuis françois mitterrand on voit que c'est madame mercklin qui pour la première fois il commence à critiquer macron après problème avec britannique après macron il veut pas continuer le jeu que les britanniques ils ont commencé pour frix brixit ils vont sortir ils vont pas sortir ils vont rester ils vont pas rester un mois deux mois six mois il dit pas de délai pas de délai et voilà en plus nous savons très très bien et que les américains ils ont préparé énormément de business plan pour écraser l'europe et l'union européenne ça vous avez où l'histoire de monsieur banan qui était à paris il est ouvertement il a dit et ces questions de populaires et populiste pouvoir c'est le bout de pouvoir d'eau monsieur 30 alors avec l'iran il faut pas oublier que le guide spirituel iranienne ali khamenei avant l'élection présidentielle aux états unis vous ne savez pas je vais vous dire mais j'ai des preuves ces paroles en personne mais je vais pas le diffuser parce que vous comprenez pas mais si vous voulez chercher vous pouvez aller sur mon site vous avez tous ces éléments en personne il part monsieur ali khamenei il a soutenu président trump en disant que lui il était honnête par rapport aux madame clinton puisqu'il dit la vérité sur l'état et situation économique politique américaine et le monde entier surtout que lui-même il avait dit qu'il va sortir d'iraq et tout ça ça c'était en faveur d'iran d'accord moi dès le départ j'ai dit que s'il y a une guerre de parole ou une guerre même réelle c'est une rente ils vont rendre service et c'est de renvoyer l'ascenseur parce que vous savez la république islamique d'iran actuellement ils ont beaucoup de problèmes à l'intérieur du pays pour ça une guerre avec les américains va renforcer le régime iranien il va détruire l'iran sans aucun doute sans aucun doute l'iran va être détruit puis qu'à l'époque de saddam ou sain mais pour les ayatollahs la vie humaine ne coûte rien on il s'en fout de tout ça si vous savez ce qui se passe actuellement depuis 40 ans vous allez voir et toutes ces guerres là à droite à gauche qui zone s'était déclenché tout ça pour l'attaquer l'iran par les américains et tout ça c'est pas grave mais oh il pense voilà c'est ça c'est ça ce que je veux vous dire ce soir ali khamenei qui moi je le connais bien personnellement avant la révolution il habitait à côté de chez moi copain avec mon père je le connaissais bien alors ali khamenei son rêve c'était de devenir une puissance mondiale je suis contre son pouvoir mais je vous dis qu'il est une puissance mondiale actuellement grâce à quoi grâce à chiisme chiite dans le monde parce qu'ils ont c'est vrai de temps en temps on dit ah deux parties la guerre chiite sonnit tout ça c'est bien mais pour ali khamenei c'est bien puisque ali khamenei avec cette guerre chiite sonnit il a une grande partie des chiites étrangers non iranien avec lui si les iraniennes sont contre lui en majorité 90 95% mais une grande partie des chiites dans le monde sont avec lui y compris syrie irak il y bon tout ça c'est à la main de la république islamique d'iran c'est l'iran qui est loin dans tous ces pays là et de l'autre côté je vais vous dire vous saviez pas mais la semaine dernière je vous ai dit il y a deux semaines ça des crânes le maire de londres c'est un chiite l'ascenseur qui l'a rendu à la république islamique d'iran c'était quoi le jour qu'il voulait le soir déjà dîner avec la reine avec trump il a refusé d'y aller ça c'est une grande insulte envers trump on force une manoeuvre de force de la part de la république islamique d'iran que voilà regardez la mer autre chose que vous savez pas je vais vous dire en pakistan aussi pakistan amran khan monsieur amran khan le nouveau chef du pays c'est un chiite c'est un ancien sportif c'est un homme riche tout ça mais c'est un sport c'est un chiite lui-même il était allé en arabie saoudie dans le sommeil qu'il y avait la semaine dernière le film cherchez sur l'antenne et vous allez trouver et il monte son doigt comme ça et il parle avec le roi d'arabie saoudie après même pas il n'attend il est chez lui il est en arabie saoudie même pas il ne reste pas que le traducteur traite vie et après il répond il parle et en en face il faut regarder le film et pas c'est à dire c'est la force et pakistan mer de l'ombre et tout ça c'est quoi ce que récemment trump il a envoyé patron de japan abejean saïd en iran il a dit écoutez monsieur on va pas vous renverser même avec vous ali khamenei trump il dit vous pouvez rester au pouvoir et gérer le pays mais bon on va parler ensemble ali khamenei personnellement il a refusé il a refusé il a refusé et après cette refou hier avant-hier ali khamenei il a rendu en attention sur le verre et trump pour la première fois il a dit monsieur le président me respect jamais il ne disait pas ça après quand les gens ils ont dit ah bah on va faire la guerre il a dit non on va pas faire la guerre on va faire la défense restez avec nous vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 fm sur internet ici et maintenant.com sur la rnt le canal 9a vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 david abbassi écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23 heures david abbassi est l'inventeur de l'expression l'islam politique et islam de france il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues david abbassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en quatre langues cliquez sur france tiré de 6 opinion point info et